Mais voici qu'un jour de mars, Richie était assis au salon et vit Laure sortir dans le jardin. Elle portait une robe bleue, sur laquelle retombait sa chevelure rousse, flamboyante au soleil. Il ne l'avait jamais vue aussi belle. Elle disparut derrière une haie, et elle mit peut-être deux secondes de trop, le temps de deux battements de cœur, avant de réapparaître. Richie éprouva une frayeur mortelle, car pendant ces deux battements de cœur, il avait cru l'avoir perdu à jamais. La nuit même, il se réveilla d'un rêve affreux dont il ne put se rappeler le contenu, mais qui concernait Laure, et il se précipita dans sa chambre, persuadé qu'elle était morte, qu'il allait la trouver sur son lit assassinée, violée et rasée. Et il la découvrit intacte. Il regagna sa propre chambre, trempé de sueur et frémissant d'émotion. Non, pas d'émotion, mais de peur. Il s'avoua enfin que c'était la peur pure et simple qu'il avait prise à la gorge. Et cet aveu lui fit recouvrer son calme et sa lucidité. S'il était sincère, il n'avait jamais vraiment cru à l'efficacité de l'excommunication par l'évêque. Il ne croyait pas non plus que le meurtrier se trouva maintenant à Grenoble, ni d'ailleurs qu'il eût quitté la ville. Non, il vivait encore ici, au milieu des Grassois. Et à un moment ou à un autre, il frapperait à nouveau. En août et en septembre, Richie avait vu quelques-unes des jeunes filles assassinées. Le spectacle l'avait terrifié et en même temps, il devait se l'avouer fasciné. Car elles étaient toutes, et chacune d'une façon bien particulière, d'une beauté exquise. Jamais il n'aurait cru qu'il y avait à Grassois tant de beauté inconnue. Ce meurtrier lui avait ouvert les yeux. Ce meurtrier avait un goût parfait. Et il avait une démarche systématique. Non seulement tous les meurtres étaient perpétués de la même manière soigneuse, mais le choix des victimes trahissait aussi une volonté de planification quasi économique. Certes, Richie ignorait ce que le meurtrier voulait effectivement de ses victimes, car il ne pouvait pas leur avoir pris ce qu'elles avaient de mieux, leur beauté et le charme de leur jeunesse, à moins que si. En tout cas, si absurde que cela parut, le meurtrier ne semblait pas être un esprit destructeur, mais au contraire, un collectionneur méticuleux. Car effectivement, songeait Richie, si l'on se figurait toutes ces victimes, non pas comme des individualités prises une à une, mais comme des éléments participant à un principe supérieur, et si l'on imaginait idéalement leurs qualités respectives fondues dans un ensemble cohérent, la mosaïque constituée par une telle juxtaposition serait nécessairement l'image même de la beauté, et la séduction qui en émanerait ne serait plus d'ordre humain, mais divin. Nous voyons que Richie était un esprit des lumières. Il ne reculait pas devant des déductions blasphématoires, et que, résonnant selon des catégories visuelles et non olfactives, il était pourtant tout près de la vérité. Or, en admettant, songeait Richie, poursuivant son raisonnement, que le meurtrier fut un tel collectionneur de beauté et qu'il travailla à composer la beauté parfaite, même si ce n'était que dans l'imagination de son cerveau malade, en admettant ensuite que c'était un homme d'un goût sublime et d'une parfaite méthode, comme il semblait effectivement, eh bien, il était alors impensable qu'il prive sa composition de l'élément le plus précieux qu'il pouvait trouver sur terre, la beauté de l'or. Toutes les tâches meurtrières qu'il avait accomplies jusque-là n'auraient pas de valeur sans elle. Elle était la clé de voûte de son édifice. Richie, tandis qu'il se livrait à cette épouvantable déduction, était assis en chemise de nuit sur son lit et il s'étonna d'avoir à ce point recouvré son calme. Il ne frissonnait plus de froid, ne tremblait plus. La peur vague qui le tourmentait depuis des semaines avait disparu, faisant place à la conscience d'un danger concret. Les projets et les efforts du meurtrier visaient manifestement l'or, depuis le début. Tous les autres meurtres n'étaient qu'accessoires par rapport à ce dernier meurtre qui viendrait les couronner. Certes, le but matériel des meurtres restait obscur. Il n'était pas même clair qu'il en eusse un. Mais l'essentiel, à savoir la méthode systématique du meurtrier et son mobile idéal, Richie l'avait percé à jour. Et plus il réfléchissait, plus ses deux idées lui plaisaient. Et son respect pour le meurtrier augmentait également. Respect qui, à vrai dire, rejaillissait aussitôt sur lui-même comme d'un miroir bien clair. Car après tout, c'était lui, Richie, qui avait deviné la démarche de l'adversaire grâce à son subtil esprit d'analyse. Si lui-même, Richie, avait été un meurtrier et avait possédé les mêmes idées passionnées que ce meurtrier, il ne s'y serait pas pris différemment et comme lui, il mettrait tout en œuvre pour couronner son travail de démon par le meurtre de l'or, cette créature splendide et unique. Cette dernière idée lui plut tout particulièrement. D'être ainsi capable de se mettre en pensée à la place du futur meurtrier de sa fille, cela le rendait en effet infiniment supérieur à ce meurtrier. Car le meurtrier, c'était bien clair, n'était pas capable, en dépit de toute son intelligence, de se mettre à la place de Richie. ne fut-ce que parce qu'il ne pouvait pas soupçonner que Richie s'était depuis longtemps mise à la sienne. Au fond, ce n'était pas si différent des affaires. Mutatis mutandis, bien entendu. On était plus fort qu'un concurrent dès qu'on avait deviné ses intentions. On ne se laissait plus flouer par lui. Pas quand on s'appelait Antoine Richie, qu'on avait roulé sa bosse et qu'on avait un tempérament de lutteur. Après tout, la plus grande affaire de parfumerie de France, sa fortune et sa charge de deuxième consul ne lui était pas échue telle qu'elle par la grâce de Dieu. Il les avait conquises de hautes luttes, à coups de défis et de ruses, en discernant les dangers en temps voulu, en devinant astucieusement les plans de ses concurrents et en abattant des atouts contre ses adversaires. Et ses buts futurs ? Le pouvoir et l'annoblissement pour ses descendants. Il les atteindrait de la même façon. Et c'est aussi de cette façon qu'il allait contrecarrer les plans de ce meurtrier, son concurrent pour la possession de l'or, et ne serait-ce que parce que l'or était aussi la clé de voûte de son édifice à lui, Richie, l'édifice que constituait ses propres plans. Il aimait sa fille, certes, mais aussi, il en avait besoin. Et ce dont il avait besoin pour réaliser ses ambitions les plus hautes, il ne laisserait personne le lui dérober, et il s'y cramponnerait, du bec et des ongles. À présent, il se sentait mieux. Maintenant que ses réflexions nocturnes concernant la lutte contre les démons, il était parvenu à les ramener sur le plan d'un affrontement entre hommes d'affaires, il se sentait envahi d'un courage tout neuf et même d'allégresse. Envolé, la dernière trace de peur, disparu, ce sentiment d'irrésolution et de préoccupation morose, balayé, ce brouillard de pressentiments lugubres où il tournait en rond à tâtons depuis des semaines. Il se trouvait sur un terrain familier et se sentait de taille à relever n'importe quel défi. C'est avec soulagement et presque avec bonne humeur qu'il sauta à bas de son lit, tira le cordon de la sonnette et, quand son valet entra, titubant de sommeil, lui ordonna d'apprêter les bagages et des provisions de route car il entendait partir pour Grenoble au lever du jour en compagnie de sa fille. Puis il s'habilla et fit lever en fanfare le reste du personnel. Une grande agitation s'empara donc en pleine nuit de la maison de la rue droite. Les foyers flambaient dans les cuisines, les servantes, surexcitées, filaient dans les couloirs, le valet grimpait et dévalait les escaliers, dans les caves on entendait teinter le trousseau de clé du magasinier, dans la cour les flambeaux jetaient leur lueur, les pâles freuniers couraient chercher les chevaux, d'autres tiraient des mulets de leur écurie, on harnachait et on scellait, on courait et on chargeait. On aurait pu croire que les hordes austro-sardes envahissaient le pays pillant et brûlant tout sur leur passage comme en l'an 1746 et que le maître de maison s'apprêtait à fuir dans la panique et la précipitation. Mais nullement. Aussi olympien qu'un maréchal de France, le maître de maison était assis au pupitre de son comptoir, buvait son café au lait et donnait ses consignes aux domestiques qui défilaient au pas de course. Dans le même temps, il rédigeait des lettres à l'adresse du maire et premier consul, de son notaire, de son avocat, de son banquier à Marseille, du baron de Bouillon et de divers fournisseurs et clients. Vers 6h du matin, il en avait terminé avec cette correspondance et avait pris toutes les dispositions nécessaires à ses plans. Il mit dans ses poches deux petits pistolets de voyage, se saignit de la ceinture où était son argent et referma à clé son pupitre. Puis, il alla éveiller sa fille. À huit heures, la petite caravane s'ébranla. Richie chevauchait en tête, magnifique à voir dans un habit bordeaux au liseré d'or avec une redingote noire et un feutre noir crânement orné d'un plumet. Venait ensuite sa fille, plus modestement vêtue, mais d'une beauté si radieuse que la foule, dans la rue et aux fenêtres, n'avait dieu que pour elle et laissait échapper des cris d'admiration dévote, tandis que les hommes se découvraient, apparemment devant le deuxième consul, mais, en réalité, devant elle et son allure de reine. Puis, venait la femme de chambre qu'on remarquait à peine, puis le valet de Richie avec deux chevaux de somme, l'emploi d'une voiture étant contre-indiqué, vu l'état notoirement déplorable de la route de Grenoble. Fermait enfin la marche une douzaine de mulets chargés de toutes sortes de bagages et conduits par deux pâlefronniers. À la porte du cours, les sentinelles présentèrent les armes et ne les reposèrent que quand le dernier mulet eut fini de passer en trottinant. Des enfants couraient derrière, qui suivirent un bon moment, puis firent adieu de la main à cette troupe qui s'éloigna lentement sur le chemin abrupt et sinueux qui gravissait la montagne. Le départ d'Antoine Richie et de sa fille fit sur les gens une impression étrangement profonde. Ils eurent le sentiment d'avoir assisté à une cérémonie archaïque de sacrifice. Le bruit s'était répandu que Richie partait pour Grenoble, pour la ville donc où sévissait à présent ce monstre qui tuait les jeunes filles. Les gens ne savaient qu'en penser. Était-ce criminel légèreté de la part de Richie ou admirable courage ? Voulait-il défier les dieux ou les apaiser ? Très vaguement, il pressentait qu'il venait de voir la belle jeune fille aux cheveux roux pour la dernière fois. Il pressentait que l'or Richie était perdu. Ce pressentiment allait se révéler juste, bien qu'il fût fondé sur des hypothèses complètement fausses. Car Richie n'allait nullement à Grenoble. Ce départ en grande pompe n'était qu'une feinte. À une lieu et demie au nord-ouest de Grasse, à proximité du village de Saint-Valli, il fit stopper le convoi. Il remit à ses valets des pouvoirs et des lettres de recommandation et lui ordonna d'emmener seul jusqu'à Grenoble mulets et palfreniers. Pour sa part, avec l'or et la femme de chambre, il piqua sur Cabri, où il fit une pause pour midi, puis il reprit vers le sud à travers la montagne du Taneron. Le chemin était extrêmement ardu, mais il permettait de faire un grand détour pour l'ouest autour de Grasse et de son bassin et d'atteindre la côte dans la soirée, sans être vu. Le lendemain, tel était le plan de Richie, il se ferait conduire avec l'or jusqu'aux îles de l'Erin, sur la plus petite desquelles se trouvait le couvent bien fortifié de Sainte-Honora. Il était géré par une poignée de moines âgés, mais qui étaient encore très capables de se défendre et que Richie connaissait bien, car cela faisait des années qu'il achetait et écoulait tout ce que le couvent produisait, liqueur d'eucalyptus, pignon et huile de cyprès. Et c'est précisément là, dans ce couvent de Sainte-Honora, qui était sans doute l'endroit le plus sûr de toute la Provence après le château d'If et la prison royale de l'île Sainte-Marguerite, que Richie voulait d'abord mettre sa fille à l'abri. Lui repasserait immédiatement sur le continent et, évitant cette fois grâce par l'Est via Antibes et Cagnes, il pourrait être à Avance dans la soirée du même jour. Il y avait déjà donné rendez-vous à son notaire afin d'y passer un accord avec le baron de Bouillon sur le mariage de leurs enfants, Laure et Alphonse. Il ferait à Bouillon une offre que celui-ci ne pourrait refuser. prise en charge de ses dettes jusqu'à concurrence de 40 000 livres, d'hôtes du même montant, assorties de diverses métairies et d'un moulin à huile près de Maganosque, plus une rente annuelle de 3 000 livres pour le jeune couple. L'unique condition posée par Richie, ce serait que les noces soient célébrées dans un délai de 10 jours et que le mariage soit immédiatement consommé et que les jeunes mariés s'installent aussitôt avancent. Richie savait qu'en pressant ainsi les choses, il faisait monter de façon tout à fait disproportionnée le prix de l'alliance entre sa maison et la maison de Bouillon. S'il avait attendu davantage, il l'aurait eu à meilleur compte. C'est le baron qui aurait mandié la permission d'élever dans l'échelle sociale par l'intermédiaire de son fils, la fille du gros négociant roturier, car la renommée de la beauté de l'or aurait encore grandi, tout comme la fortune de Richie et la débâcle financière de Bouillon. Mais tant pis, ce n'était pas le baron qui était son adversaire dans cette affaire. C'était le célèbre meurtrier. C'est lui qu'il s'agissait de contrer. Une femme mariée, déflorée et éventuellement déjà enceinte, n'avait plus sa place dans sa galerie d'objets rares. La dernière pièce de la mosaïque serait dévalorisée. L'or perdrait tout intérêt pour le meurtrier. Son ouvrage serait un échec et cette défaite. Il faudrait qu'il la sente passer. Richie allait faire célébrer les noces à grâce en grande pompe et publiquement. Il ne connaissait pas son adversaire et ne le connaîtrait jamais, mais il goûterait tout de même le plaisir de savoir que celui-ci assisterait à l'événement et serait obligé de voir de ses propres yeux lui passer sous le nez ce qu'il désirait le plus au monde. Le plan était astucieusement combiné. Et de nouveau, nous sommes obligés d'admirer la perspicacité qui amenait Richie à deux doigts de la vérité. Car effectivement, si le fils du baron de Bouillon prenait pour femme l'or Richie, cela constituait une défaite écrasante pour le meurtrier de grâce. Mais ce plan n'était pas encore exécuté. Richie n'avait pas encore mis sa fille sous le voile qui le sauverait. Il ne l'avait pas encore amené jusqu'au couvent bien gardé de Saint-Honorat. Les trois cavaliers en étaient encore à se frayer un chemin à travers la montagne inhospitalière de Tanneron. Parfois, les chemins étaient si mauvais qu'on devait descendre de cheval. Tout cela allait très lentement. Il espérait atteindre la mer vers le soir, à la Napoule, une petite localité à l'ouest de Cannes. Au moment où l'or Richie quittait Grasse avec son père, Grenouille se trouvait à l'autre bout de la ville, dans l'atelier Arnulfi et macérait des jonquilles. Il était seul et il était de bonne humeur. Son séjour à Grasse tirait à sa fin. Le jour du triomphe était proche. Là-bas, dans la cabane, étaient rangés dans un coffret double et droite 24 minuscules flacons contenant en quelques gouttes les auras de 24 jeunes filles vierges. Précieuse essence que Grenouille avait obtenue au cours de l'année précédente par enfleurage à froid des corps, macération des cheveux et des vêtements, lavage et distillation. Et la 25e, la plus exquise et la plus importante, il allait aller l'accueillir le jour même. En vue de cette dernière prise, il avait déjà préparé un creuset plein de graisse maintes fois épurée, une étoffe du lin le plus fin et une bonbonne d'un alcool extrêmement rectifié. Le terrain avait été sondé de la façon la plus précise. C'était la nouvelle lune. Il savait que cela n'aurait pas de sens de prétendre s'introduire par effraction dans la demeure bien gardée de la rue droite. Aussi, voulait-il se faufiler à la tombée du crépuscule avant qu'on ferme les portes cochères et se dissimuler dans quelques recoins de la maison à l'abri de cette absence d'odeur qui le rendait aussi invisible qu'un bonnet magique, tant pour les hommes que pour les bêtes. Plus tard, quand tout dormirait, il monterait, guidé par la boussole de son nez jusqu'à la chambre de sa merveille. Il lui appliquerait sur place le linge imprédié de graisse. Il n'emporterait comme d'habitude que les cheveux et les vêtements car ses parties pouvaient se laver directement à l'esprit de vin, ce qu'il était plus commode de faire à l'atelier. Pour finir de traiter la pommade et pour obtenir le concentré par distillation, il prévoyait une seconde nuit. Et si tout se passait bien, et il n'avait aucune raison de douter que tout se passerait bien, il serait après-demain en possession de toutes les essences qui donneraient le meilleur parfum du monde et il quitterait grâce en étant l'homme de toute la terre qui aurait l'odeur la plus suave. Vers midi, il en eut terminé avec ses jonquilles. Il éteignait le feu, recouvrit le chaudron plein de graisse puis alla prendre le frais devant l'atelier. Le vent soufflait de l'ouest. À la première bouffée d'air qu'il respira, il remarqua que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère n'était pas normale. Dans la robe olfactive de la ville, dans son tissu fait de milliers de fils, il manquait le fil d'or. Au cours des dernières semaines, ce fil odorant était devenu si fort que Grenouille l'avait nettement perçu, même par-dessus la ville, depuis sa cabane. Voilà qu'il n'était plus là. Il avait disparu. Même en reniflant intensément, impossible de le retrouver. Grenouille fut comme paralysée d'effroi. Elle était morte ? pensa-t-il. Puis, plus affreux encore, un autre m'a devancé. Un autre a effeuillé ma fleur et mis la main sur son parfum. Il ne put pas pousser de cris. Il était trop secoué, mais il put pleurer. Des lames qui gonflèrent les coins de ses yeux et ruissellèrent soudain des deux côtés de son nez. Puis, Druot rentra des quatre dauphins pour le repas de midi et raconta, en passant, qu'au petit matin, le deuxième consul était parti pour Grenoble avec douze mulets et sa fille. Grenouille ravala ses larmes et partit en courant à travers la ville jusqu'à la porte du cours. Il s'arrêta sur la place qui était devant et renifla. Et dans le vent encore exempt des odeurs de la ville qui arrivaient de l'ouest, il retrouva effectivement son fil d'or. Ténu et faible, certes, mais reconnaissable entre mille. À vrai dire, pourtant, le parfum adoré ne venait pas du nord-ouest, du côté de la route de Grenoble, mais plutôt de la direction de Cabri, sinon même du sud-ouest. Grenouille demanda à la sentinelle quelle route avait prise le deuxième consul. L'homme tendit le doigt vers le nord. Pas la route de Cabri ? Ou bien l'autre, au sud, vers Horibaut et la Napoule ? Sûrement pas, dit la sentinelle, je l'ai vue de mes propres yeux. Grenouille, toujours courant, retraversa la ville jusqu'à sa cabane, mit dans son sac de voyage l'étoffe de lin, le pot de pommade, la spatule, les ciseaux et une petite matraque lisse en bois d'olivier et se mit immédiatement en route, non pas en direction de Grenoble, mais dans la direction que lui indiquait son nez, vers le sud. Le chemin qu'il prit était le chemin direct vers la Napoule, qui suivait les contreforts du Tanneron en passant par les vallées de la Frayère et de la Siagne. On y marchait facilement. Grenouille avançait vite. Quand Horibaut apparut sur sa droite, accroché en haut des coteaux, il sentit à l'odeur qu'il avait presque comblé son retard sur les fugitifs. Peu après, il était à leur hauteur. Il les sentait à présent un par un. Il sentait même l'écume de leurs chevaux. Il ne pouvait être tout au plus qu'à une demi-lieue à l'ouest, quelque part dans les forêts du Tanneron. Il marchait vers le sud, en direction de la mer, exactement comme lui. Vers cinq heures de l'après-midi, Grenouille atteignait la Napoule. Il entra dans l'auberge, il mangea et demanda un gîte peu coûteux. Il dit qu'il était un compagnon Tanner qui venait de Nice et se rendait à Marseille. On lui dit qu'il pouvait dormir dans l'écurie. Il s'y coucha dans un coin et se reposa. Il sentit que les trois cavaliers approchaient. Ils n'avaient plus qu'à attendre. Deux heures plus tard, le jour était déjà très bas, ils arrivèrent. Pour préserver leur incognito, ils avaient changé de vêtements. Les deux femmes portaient maintenant des robes sombres et des voiles, Richie, un habit noir. Il se donna pour un gentilhomme venant de Castellane et dit qu'il voulait se faire emmener le lendemain aux îles de l'Erin. L'aubergiste devait lui retenir un bateau qui se tint prêt au lever du soleil. Il sent qui s'il y avait d'autres clients à part lui et ses gens. L'aubergiste répondit que non, à part un compagnon tanneur de Nice qui couchait à l'écurie. Richie fit monter les femmes dans leur chambre. Lui-même alla à l'écurie sous prétexte qu'il avait laissé quelque chose dans ses fontes. Il ne trouva pas tout de suite le compagnon tanneur. Il fallut que le palfrenier lui donna une lanterne. Alors il le vit, couché dans un coin sur la paille avec une vieille couverture, la tête appuyée contre son sac, dormant profondément. Il payait si peu de mine que Richie eut un instant l'impression qu'il n'existait pas vraiment, que ce n'était qu'une illusion provoquée par les ombres que faisait danser la lanterne. En tout cas, il fut aussitôt évident pour Richie que cet être inoffensif au point d'en être touchant ne pouvait présenter le moindre danger et il s'éloigna sans faire de bruit pour ne pas troubler son sommeil et rentra dans l'auberge. Il prit son souper en compagnie de sa fille dans sa chambre. Il ne lui avait pas révélé la destination ni le but de cet étrange voyage, quoiqu'elle l'en eût prié. Il lui dit qu'il la mettrait dans la confidence le lendemain et qu'elle pouvait lui faire confiance. Tous ses déplacements et ses projets serviraient au mieux ses intérêts et son bonheur. Après le repas, il fire quelques parties d'ombre qu'il perdit toutes parce qu'au lieu de ses cartes, il regardait son visage pour se délecter de sa beauté. Vers 9h, il l'accompagna jusqu'à sa chambre qui était en face de la sienne. Lui souhaita bonne nuit en l'embrassant et ferma sa porte à clé de l'extérieur. Puis il alla lui-même se coucher. Il se sentit d'un coup très éprouvé par la fatigue de la journée et de la nuit précédente et en même temps très content de lui et du déroulement de l'affaire. Sans la moindre pensée soucieuse, sans pressentiment sinistre comme ceux qui jusqu'à hier régulièrement le tourmentaient et le tenaient éveillé dès qu'il éteignait sa lampe. Il s'endormit aussitôt et dormit sans faire de rêve, sans gémir, sans s'agiter convulsivement ni se retourner nerveusement dans tous les sens. Pour la première fois depuis bien longtemps, Richie eut un sommeil profond, calme et réparateur. À la même heure, Grenouille dans l'écurie se levait de sa couche. Lui aussi était content de lui et du déroulement de l'affaire et il se sentait extrêmement frais bien qu'il n'eût pas dormi une seconde. Quand Richie était venu dans l'écurie pour le voir, il avait fait semblant de dormir pour rendre plus frappant encore l'air inoffensif que lui conférait déjà en lui-même son parfum de banalité. Si Richie l'avait mal jaugé, lui, en revanche, avait très précisément jaugé Richie, à savoir avec son nez et le soulagement de Richie à son égard ne lui avait nullement échappé. Ainsi, lors de leur brève rencontre, il s'était mutuellement convaincu d'être inoffensif, à tort ou à raison et c'était bien ainsi, trouva Grenouille, car cette allure inoffensive, feinte chez lui et sincère chez Richie, facilitait bien les choses à Grenouille et c'est une manière de voir que Richie aurait tout à fait partagé dans le cas inverse. C'est avec l'allure posée du professionnel que Grenouille se mit au travail. Il ouvrit le sac de voyage, en tira le tissu de lin, la pommade et la spatule, déploya le linge sur la couverture où il s'était étendu et commença à l'enduire de pâtes grasses. C'était un travail qui demandait du temps, car il importait que la couche de graisse fût plus épaisse à certains endroits et plus mince à d'autres, selon la partie du corps avec laquelle elle serait en contact. La bouche et les aisselles, les seins, le sexe et les pieds fourniraient plus d'éléments odorants que par ailleurs les tibias, le dos ou les coudes. Les paumes des mains plus que leur dos, les sourcils plus que les paupières, etc. Il fallait donc les doter plus généreusement de graisse. Grenouille modola donc sur le linge une sorte de diagramme olfactif du corps à traiter et cette partie du travail était en vérité la plus satisfaisante, car il s'agissait d'une technique artistique mettant en jeu à parts égales les sens, l'imagination et les mains tout en anticipant de surcroît, idéalement, sur la jouissance que procurerait le résultat final. Lorsqu'il eut épuisé le petit pot de pommade, il apporta encore au tableau quelques retouches éparses, enlevant du gras à tel endroit du linge pour l'ajouter ailleurs, retouchant et vérifiant encore ce paysage modelé dans la graisse, avec le nez du reste et non avec les yeux, car tout ce travail s'effectuait dans l'obscurité totale, ce qui était peut-être une raison de plus pour que Grenouille fût de cette humeur sereinement joyeuse. Dans cette nuit de la nouvelle lune, rien ne venait le distraire, le monde n'était rien qu'odeur et un petit bruit de ressac qui venait de la mer. Il était dans son élément. Puis il replia le linge comme une tapisserie, de sorte que les parties enduites fussent face à face. C'était pour lui une opération douloureuse, car il savait bien qu'en dépit de toutes ses précautions, certains contours marqués allaient ainsi s'aplatir et se déformer. Mais il n'y avait pas d'autre possibilité pour transporter le linge. Après l'avoir plié assez pour pouvoir le porter posé sur son avant-bras sans trop d'embarras, il mit dans ses poches la spatule, les ciseaux et la petite matraque en olivier et il se glissa furtivement au dehors. Le ciel était couvert. Dans l'auberge, il n'y avait plus une lumière. La seule étincelle, dans cette nuit d'encre, jaillissait à l'est, sur le phare de l'île Sainte-Marguerite, à plus d'une lieu, minuscule épingle de lumière dans une étoffe aile de corbeaux. De la baie montait une légère brise fleurant le poisson. Les chiens dormaient. Grenouille alla jusqu'à la dernière lucarne de la grange, contre laquelle une échelle était dressée, qu'il souleva et emporta droite en équilibre, en coinçant trois barreaux sous son bras droit libre et en la calant contre son épaule. Il traversa ainsi la cour jusque sous la fenêtre de la jeune fille. La fenêtre était entreouverte. En gravissant l'échelle avec autant d'aisance qu'un escalier, il se félicita de pouvoir récolter le parfum de la jeune fille ici, à la Napoule. À Grasse, avec des fenêtres grillagées et une maison jalousement surveillée, tout aurait été beaucoup plus difficile. Ici, elle dormait seule. Il n'aurait même pas à neutraliser la femme de chambre. Il repoussa le bâton de la fenêtre, se glissa dans la chambre et se déchargea du linge. Puis il se tourna vers le lit. C'était le parfum de ses cheveux qui dominait, car elle était couchée sur le ventre et son visage, entouré par son bras replié, était enfoui dans l'oreiller, si bien que sa nuque s'offrait de manière véritablement idéale à la matraque. Le bruit du cou fut sourd et accompagné d'un crissement. Grenouille détesta ce bruit. Ne fut-ce que parce que c'était un bruit, un bruit au milieu d'une tâche par ailleurs silencieuse. Il dut serrer les dents pour supporter ce bruit répugnant et quand ce fut fini, il resta encore un moment raide et contracté, la main crispée sur la matraque comme s'il craignait que le bruit fût renvoyé par quelques échos. Mais le bruit ne revint pas, c'est le silence qui revint dans la chambre et même un silence accru, car il y manquait désormais le doux frôlement d'une respiration. Et bientôt, Grenouille relâcha sa crispation, qu'on aurait peut-être pu interpréter aussi comme une attitude de respect ou une sorte de minute de silence un peu raide. Et son corps retrouva lentement sa souplesse. Il rangea la matraque et ne fut plus dorénavant habité que par un affermant assidu. En premier lieu, il déploya le linge d'enfleurage et l'étala souplement, l'envers en dessous, sur la table et des chaises, en veillant à ce que le côté gras ne touche rien. Puis il rabattit le dessus de lit. Le magnifique parfum de la jeune fille, libérée soudain dans une bouffée chaude et puissante, ne l'émut pas. Car enfin, il le connaissait et il n'en jouirait, n'en jouirait jusqu'à l'ivresse que plus tard, une fois qu'il le posséderait vraiment. Pour l'instant, il s'agissait d'en capter le plus possible, d'en répandre le moins possible à côté. Pour l'instant, il fallait se concentrer et faire vite. À coup de ciseaux rapides, il fendit la chemise de nuit et la lui ôta, saisit le linge enduit de graisse et en recouvrit son corps nu. Puis il la souleva, fit passer le linge sous elle, l'y enroula comme un pâtissier refermant un chausson, replia les extrémités, l'enveloppant depuis les orteils jusqu'au front. Seule la chevelure dépassait encore de cette gangue de momies. Il la coupa au ras du cuir chevelu et l'emballa dans la chemise de nuit qu'il fissola en un paquet. Ensuite, il rabattit un coin libre du linge sur le crâne rasé et enlissa l'extrémité qu'il tapota du bout des doigts pour qu'elle adhère bien. Il vérifia l'ensemble de cet emballage. Aucune fente, aucun petit trou, aucun petit pli béant ne pouvait laisser échapper le parfum de la jeune fille. Elle était parfaitement enveloppée. Il n'y avait plus rien à faire qu'à attendre pendant six heures jusqu'au petit matin. Il prit le petit fauteuil où elle avait posé ses vêtements, le porta jusqu'au lit et s'assit. La grande robe noire exhalait encore les fluffes délicats de son parfum, mêlée à l'odeur des biscuits à l'anis qu'elle avait mis dans sa poche comme provision de voyage. Il posa ses pieds sur le bord du lit, près des siens, se couvrit avec sa robe et mangea les biscuits à l'anis. Il était fatigué, mais il ne voulait pas dormir car cela ne se faisait pas de dormir pendant le travail, même quand ce travail ne consistait qu'à attendre. Il se souvint des nuits qu'il passait à distiller dans l'atelier de Baldini, la lambique noire de suie, les flammes vacillantes, le petit crachotement avec lequel le condensa tombait du serpentin dans le vase florentin. De temps en temps, il fallait surveiller le feu, remettre de l'eau dans la cucurbite, changer le vase florentin, remettre d'autres plantes, les précédentes étant épuisées. Et pourtant, il avait toujours eu le sentiment qu'on ne veillait pas pour se livrer à ces activités épisodiques, mais que cette veille avait son sens en elle-même. Même si, dans cette chambre où le processus d'enfleurage s'accomplissait tout seul et où même on n'aurait fait que le troubler en vérifiant intempestivement, en retournant ou en tripotant ce paquet parfumé, même ici, Grenouille avait l'impression qu'il était important qu'il fût présent et qu'il veilla. Dormir aurait mis en danger l'esprit de la réussite. Il n'avait du reste aucune peine à rester éveillé et à attendre, en dépit de sa fatigue. Cette attente-là, il l'aimait. Il l'avait aimée aussi auprès des 24 autres jeunes filles, car ce n'était pas une attente vague et morne, pas non plus une attente impatiente et nostalgique, mais une attente qui accompagnait, qui avait un sens et qui, en quelque sorte, était active. Quelque chose se faisait pendant cette attente. C'était l'essentiel qui se faisait. Il avait beau ne pas le faire lui-même, cela se faisait tout de même par lui. Il avait fait de son mieux. Il avait mis là toute son habileté d'artiste. Il ne lui avait échappé aucune faute. L'ouvrage était unique en son genre. Il serait couronné de succès. Il n'avait plus qu'à attendre quelques heures. Elle le satisfaisait profondément, cette attente. Jamais de sa vie, il ne s'était senti si bien, si calme, si serein, si en accord avec lui-même, y compris Naguère, dans sa montagne, que dans ses heures de pause artisanale qu'il passait en pleine nuit près de ses victimes et où il attendait en veillant. C'était les seuls moments où, dans son cerveau sinistre, se formaient des pensées presque gais. Étrangement, ces pensées ne se tournaient pas vers l'avenir. Il ne songeait pas aux parfums qu'il récolterait dans quelques heures, aux parfums faits de 25 auras de jeunes filles, ni à des projets futurs, au bonheur ou au succès. Non, il se remémorait son passé. Il se rappelait les étapes de sa vie depuis la maison de Mme Gaillard et le tas de bois humide et chaud qui était devant, jusqu'au voyage d'aujourd'hui qu'il avait mené dans ce petit village de l'Anna Poule qui fleurait le poisson. Il se souvenait du tanneur Grimal, de Giuseppe Baldini, du marquis de la Taillade Espinasse. Il se souvenait de la ville de Paris, de son haleine mauvaise, immense et aux mille nuances. Il se souvenait de la jeune fille rousse de la rue des Marais, de la pleine campagne, du vent léger, des forêts. Il se rappelait aussi la montagne en Auvergne. Il n'évitait nullement ce souvenir, sa caverne, l'air vide d'homme. Il se rappelait aussi ses rêves et il se souvenait de toutes ces choses avec grand plaisir. Il lui semblait même, en se les remémorant ainsi, qu'il était un homme particulièrement favorisé par la chance et que son destin lui avait fait suivre des voies certes tortueuses, mais finalement judicieuses. Comment eût-il été possible, autrement, qu'il eût trouvé le chemin aboutissant à cette chambre obscure et au but de ses désirs ? En y réfléchissant bien, il était vraiment un individu protégé par la fortune. L'émotion l'envahit, l'humilité et la gratitude. « Je te remercie, » dit-il à mi-voix. « Je te remercie, » Jean-Baptiste Grenouille, « d'être tel que tu es. » Tant était grande l'émotion qu'il s'inspirait à lui-même. Puis il ferma les paupières, non pour dormir, mais pour s'abandonner tout entier à la paix de cette nuit sainte. La paix emplissait son cœur, mais elle paraissait aussi régner tout alentour. Il flairait le sommeil paisible de la femme de chambre à côté, le sommeil profondément satisfait d'Antoine Richie de l'autre côté du couloir. Il sentait dormir paisiblement l'aubergiste et les valets, les chiens, les bêtes à l'écurie, le village entier et la mer. Le vent était tombé. Tout était silencieux. Rien ne troublait la paix. À un moment, il tourna son pied sur le côté et effleura le pied de l'or. Pas vraiment son pied, mais juste le tissu qui l'enveloppait avec en dessous une mince couche de graisse qui s'imprégnait du parfum de la jeune fille, de ce magnifique parfum, de son parfum à lui. Quand les oiseaux commencèrent à crier, donc un bon moment avant l'aurore, il se leva et acheva son travail. Il déplia le linge et le décolla de la morte comme un emplâtre. La graisse se détachait bien de la peau. Il n'y avait que dans les recoins que quelques restes demeuraient accrochés, qu'il dut racler à la spatule. Les autres traces de pommade, il les essuya avec la propre chemise de jour de l'or, avec laquelle il frictionna finalement le corps de la tête aux pieds, si consciencieusement qu'il se formait sur la peau de petits grumeaux de sébum emportant avec eux les dernières miettes et les dernières poussières de son parfum. Maintenant, seulement, elle était pour lui vraiment morte, fanée, pâle et molle, comme des déchets de fleurs. Il jeta la chemise dans le grand linge d'un fleurage, seul endroit où la jeune fille survivait, y joignit les chemises de nuit avec les cheveux et roula le tout dans un petit paquet serré qu'il se coinça sous le bras. Il ne prit pas la peine de recouvrir le cadavre sur le lit, et bien que l'obscurité de la nuit fit déjà place au crépuscule gris-bleu du matin et que les objets de la chambre prissent déjà des contours, il ne jeta plus un regard sur le lit pour la voir de ses yeux au moins une fois dans sa vie. Sa forme ne l'intéressait pas, elle n'existait plus pour lui en tant que corps, mais uniquement comme un parfum immatériel. Et ce parfum, il l'avait sous le bras et l'emportait avec lui. Sans bruit, il enjamba l'appui de la fenêtre et descendit l'échelle. Dehors, le vent s'était à nouveau levé et le ciel se dégageait, versant sur le paysage une froide lumière bleu sombre. Une demi-heure plus tard, la servante allumait le feu de la cuisine. Lorsqu'elle sortit devant la maison pour prendre du bois, elle vit l'échelle dressée, mais elle était encore trop ensommeillée pour réagir. Peu après six heures, le soleil se leva. Énorme et rouge d'or. Il surgit de la mer entre les deux îles de l'Erin. Il n'y avait pas un nuage. C'était une radieuse journée de printemps qui commençait. Richie, dont la chambre donnait à l'ouest, s'éveilla à sept heures. Pour la première fois depuis des mois, il avait vraiment dormi magnifiquement et, contrairement à son habitude, il resta au lit encore un quart d'heure, s'étirant et soupirant de plaisir et écoutant l'agréable tumulte qui montait de la cuisine. Quand il se leva enfin, ouvrit largement la fenêtre, vit le beau soleil qu'il faisait dehors, aspira l'air frais et épicé du matin et entendit le ressac de la mer. Sa bonne humeur ne connut plus de borne. Il avança les lèvres et siffla une mélodie allègre. Il sifflait encore en s'habillant et sifflait toujours quand il quitta sa chambre et, d'un pas fringant, traversa le couloir jusqu'à la porte de sa fille. Il frappa, frappa encore, tout doucement pour ne pas l'effrayer. Pas de réponse. Il sourit. Il comprenait fort bien qu'elle dormit encore. Il introduisit la clé dans la serrure et tourna doucement, tout doucement, soucieux de ne pas l'éveiller, désireux presque de la trouver encore endormie pour la réveiller d'un baiser, encore une fois, la dernière, avant qu'il dût la donner à un autre homme. La porte céda, il entra et le soleil le heurta en plein visage. La chambre était toute pleine d'une lumière argentée, toute y rayonnait et, sous le coup de la douleur, il dut à un moment fermer les yeux. Quand il les ouvrit à nouveau, il vit l'or étendu sur le lit, nue et morte, rasée et d'une blancheur éclatante. C'était comme dans le cauchemar qu'il avait fait à grâce, l'avant-dernière nuit et qu'il avait oublié depuis et dont le contenu maintenant lui revenait en mémoire comme un éclair. Tout était soudain exactement comme dans ce rêve, seulement avec beaucoup plus de lumière. La nouvelle de l'assassinat de Laure et Chi se répandit aussi vite à grâce que si l'on avait annoncé « le roi est mort » ou « c'est la guerre » ou « les pirates ont débarqué sur la côte » et elle déclencha une terreur analogue. Et pire, la peur qu'on avait soigneusement oubliée fut d'un coup là de nouveau, virulente comme à l'automne précédent avec tous ses symptômes annexes. Panique, indignation, fureur, soupçons hystériques, désespoir. Les gens ne sortaient plus la nuit, enfermaient leurs filles, se barricadaient, se méfiaient les uns des autres et ne dormaient plus. Tout le monde pensait qu'il allait maintenant continuer comme l'autre fois, un meurtre par semaine. Le temps semblait être remonté six mois en arrière. La peur était encore plus paralysante que six mois auparavant car le retour soudain d'un danger qu'on croyait depuis longtemps surmonter répandit parmi les gens un sentiment d'impuissance et de désarroi. Si même l'excommunication de l'évêque ne faisait rien, si Antoine Richie, le grand Richie, le plus riche bourgeois de la ville, le deuxième consul, cet homme puissant et réfléchi qui disposait de tous les moyens possibles ne pouvait pas protéger sa propre enfant, si la main du meurtrier ne reculait même pas devant la beauté sacrée de l'or car de fait elle apparaissait comme une sainte à tous ceux qui l'avaient connue, surtout maintenant, après coup, une fois morte. Que restait-il donc comme espoir d'échapper au meurtrier ? Il était plus cruel que la peste car la peste, on pouvait la fuir. Mais ce meurtrier-là, non, comme le prouvait l'exemple de Richie. Il possédait manifestement des qualités surnaturelles. Il avait sûrement conclu un pacte avec le diable s'il n'était pas le diable en personne. Aussi, beaucoup, surtout parmi les esprits plus simples, ne voyèrent d'autre recours que d'aller à l'église et de prier. Chaque métier, son patron. Les serruriers, Saint-Éloi, les tisserands, Saint-Crispin, les jardiniers, Saint-Antoine, les parfumeurs, Saint-Joseph. Et ils emmenaient leurs femmes et leurs filles, priaient en commun, mangeaient et dormaient dans l'église, ne la quittaient même plus pendant le jour, convaincus de trouver dans la protection de la communauté désespérée et sous le regard de la Sainte Vierge la seule sécurité possible face aux monstres, pour autant qu'il y eut encore la moindre sécurité. D'autres esprits, plus retorts, constatant que l'église avait déjà échoué une fois, constituèrent des groupes occultes, engagèrent à grands frais une sorcière patentée de gourdons, allèrent se fourrer dans l'une des nombreuses cavernes calcaires du sous-sol grassois et y tinrent des messes noires pour tenter de se concilier les faveurs du démon. D'autres encore, surtout des membres de la bonne bourgeoisie et de la noblesse éclairée, misèrent sur les méthodes scientifiques les plus modernes. Ils firent magnétiser leurs maisons et hypnotiser leurs filles, formèrent dans leurs salons des cercles silencieux de méditation collective et tentèrent ainsi, en émettant de concert le fluide de leurs pensées, d'influencer par télépathie l'esprit de l'assassin. Les corporations organisèrent une procession expiatoire de grâce à l'anapoule et retour. Les moines des cinq couvents de la ville instaurèrent un office propitiatoire ininterrompu avec chant continuel, si bien que nuit et jour, tantôt dans un coin de la ville, tantôt dans un autre, on entendait un lamento permanent. C'est à peine si l'on travaillait encore. Ainsi, dans une inactivité fiévreuse, la population de grâce attendait presque avec impatience le prochain assassinat. Personne ne doutait qu'il fût imminent et chacun brûlait en secret d'en apprendre la nouvelle, dans le seul espoir qu'elle concernerait quelqu'un d'autre. Cette fois, à vrai dire, les pouvoirs publics de la ville, de la région et de la province ne se laissèrent pas gagner par l'hystérie qui régnait dans la population. Pour la première fois, depuis que s'était manifesté le tueur de jeunes filles, une collaboration concertée et fructueuse s'instaurera entre les baillages ou viguries de grâce, de Draguignan et de Toulon, entre magistrats, police, intendants, parlement et marine royale. Les raisons de cette coopération effective entre autorités étaient d'une part la crainte d'un soulèvement populaire général et d'autre part le fait que, depuis l'assassinat de Laure Richie, on disposait enfin d'éléments permettant une recherche systématique du meurtrier. Celui-ci avait été vu. Manifestement, il s'agissait de ce compagnon Tanner plus que suspect qui avait dormi la nuit du meurtre dans l'écurie de l'auberge de la Napoule et qui, le lendemain matin, avait disparu sans laisser de traces. D'après les déclarations concordantes de l'aubergiste, du Palfrenier et de Richie, c'était un petit bonhomme qui ne payait pas de mine avec un habit brun et un sac de voyage en grosse toile. Bien qu'à part cela, le souvenir des trois témoins resta étrangement vague et que, par exemple, ils fussent incapables de décrire le visage de l'homme, ni sa couleur de cheveux, ni sa façon de parler. L'aubergiste sut tout de même dire que, s'il ne se trompait pas, il avait remarqué dans l'attitude et la démarche de l'inconnu une gêne, un boitement, comme s'il avait une blessure à la jambe ou un pied estropié. Muni de ces indices, dès le jour du crime, vers midi, deux détachements à cheval de la marée chaussée se mirent à la poursuite du meurtrier. L'un suivant la côte, l'autre prenant par l'intérieur des terres. On fit fouiller par des volontaires les environs immédiats de l'Anna Poule. Le tribunal de Grasse envoya deux commissaires à Nice pour y trouver trace de ce compagnon Tanner. Dans les ports de Fréjus, de Cannes et d'Antibes, on contrôla tous les bateaux en partance et à la frontière de la Savoie, tous les chemins furent barrés et les voyageurs durent justifiés de leur identité. Un avis de recherche assorti d'un signalement du suspect fut affiché par ceux qui savaient lire « à toutes les portes des villes de Grasse, de Vence et de Gourdon et sur les portails des églises de village ». Les crieurs publics en lurent le texte trois fois par jour. Cette histoire de piébots corroborait à vrai dire l'opinion selon laquelle le meurtrier était le diable en personne et elle contribuait moins à collecter d'utiles indices qu'à attiser encore la panique dans la population. Il fallut que le président du tribunal de Grasse à l'initiative de Richie annonce une récompense d'un montant considérable. 200 livres pour tout indice permettant l'arrestation du coupable pour que des dénonciations fassent appréhender à Grasse à Opio et Gourdon quelques ouvriers tanneurs dont l'un avait effectivement le malheur d'être boiteux. On envisageait déjà en dépit d'un alibi confirmé par plusieurs témoins de le soumettre à la question quand le dixième jour après le meurtre un membre de la garde municipale se présenta au parquet et fit au juge la déclaration suivante. Il s'appelait Gabriel Tagliasco et était sergent de la garde. À midi le jour du crime il était de service comme à l'habitude à la porte du cour et un individu correspondant assez bien au signalement dont il avait à présent connaissance lui avait adressé la parole et lui avait demandé à plusieurs reprises et de façon insistante par quelle route le deuxième consul avait quitté la ville le matin avec sa caravane. Il n'avait pas attaché à ce petit fait la moindre importance ni sur le moment ni par la suite et il ne se serait sûrement pas souvenu de lui-même de cet individu qui n'avait absolument rien de remarquable s'il ne l'avait pas revu par hasard hier ici même à Grasse dans la rue de la Louvre devant l'atelier de Maître Druau et de Madame Arnulfi et si à cette occasion il n'avait pas remarqué de surcroît que l'homme en rentrant dans l'atelier boitait nettement. Une heure après Grenouille était arrêtée. L'aubergiste de l'Anna Poule et son palfrenier venus à Grasse pour identifier les autres suspects reconnurent aussitôt en lui le compagnon Tanner qui avait passé la nuit chez eux. C'était bien lui et personne d'autre. Le meurtrier qu'on recherchait ne pouvait être que lui. On fouilla l'atelier on fouilla la cabane de l'Oliveret derrière le couvent des Franciscains. Dans un coin à peine caché on trouva la chemise de nuit la chemise de jour et la chevelure rousse de l'or richie. Et lorsqu'on creusa le sol on mit peu à peu à jour les vêtements et les chevelures des 24 autres jeunes filles. On retrouva la matraque de bois qui avait servi à assommer les victimes et le sac de voyageurs en toile. Les indices étaient confondants. On fit sonner les cloches des églises. Le président du tribunal fit afficher et proclamer que le sinistre tueur de jeunes filles recherchées depuis près d'un an avait enfin pu être appréhendé et mis sous les verrous. Pour commencer les gens ne crurent pas à cette proclamation. Ils y virent une manœuvre des pouvoirs publics pour masquer leur incompétence et tenter d'apaiser l'exaspération dangereuse de l'opinion. On se rappelait trop bien le moment où prétendument le meurtrier était parti pour Grenoble. Cette fois la peur était trop ancrée dans l'âme des gens. Pour que l'opinion publique évolue il fallut que le lendemain sur la place de l'église devant la prévauté on expose publiquement les pièces à conviction. C'était une vision atroce cette rangée de 25 robes et de 25 scalpes accrochées à des piquets et alignées au fond de la place face à la cathédrale. Les gens défilèrent par centaines le long de cette galerie macabre. Reconnaissant les robes des parents des victimes s'effondraient en criant. Le reste de la foule mis par goût du sensationnel mis pour se convaincre réclama de voir le meurtrier. Les gens qu'il exigeait devinrent bientôt si fort l'agitation si menaçante sur la petite place noire de Monde que le président se résolut à faire quérir Grenouille au fond de sa cellule et à le présenter à une fenêtre du premier étage de la prévauté. Quand Grenouille se montra à la fenêtre les hurlements cessèrent. Il se fit d'un seul coup un silence aussi complet qu'un jour d'été brûlant à l'heure de midi quand tout le monde est au champ ou bien se tapit dans l'ombre des maisons. Personne ne bougeait pieds ni pattes ne se raclait la gorge ne respirait. La foule resta ainsi pendant plusieurs minutes bouche bée et l'œil rond. Personne n'arrivait à croire que ce petit bonhomme fluait et tassé sur lui-même là-haut à la fenêtre ce vermisseau ce petit tas de misère ce rien du tout fut censé avoir commis plus de deux douzaines de meurtres. Il n'avait tout simplement pas l'air d'un meurtrier. Certes, personne n'aurait su dire comment on avait bien pu imaginer le meurtrier ce démon mais tout le monde était d'accord pas comme ça. Et pourtant bien que le meurtrier ne correspondit pas du tout à ce qu'avaient imaginé les gens et qu'on pût donc craindre que sa présentation n'emporterait guère la conviction paradoxalement la simple présence physique de cet homme à la fenêtre et le fait que c'était lui et personne d'autre qu'on présentait comme étant le meurtrier avait un effet convaincant. Ils pensaient tous mais c'est pas possible et savaient en même temps que c'était bien la réalité. A vrai dire ce fut seulement quand les gardes eurent tiré en arrière le petit bonhomme dans l'obscurité de la pièce seulement donc quand il ne fut plus présent et visible et n'exista plus dans le cerveau des gens que comme un souvenir si récent fut-il et presque dirait-on comme un concept le concept d'un abominable assassin ce fut alors seulement que la stupéfaction de la foule se dissipa et fit place à une réaction idoine. Les mâchoires se refermèrent et ces milliers d'yeux reprirent vie et ensuite retentit un seul cri grondant de fureur et de vengeance « Donnez-le-nous ! » et ils s'apprêtèrent à prendre d'assaut la prévauté pour l'étrangler de leurs propres mains le déchirer le tailler en petits morceaux. Les gardes eurent toutes les peines du monde à mettre les barres au portail et à repousser la populace. Grenouille fut prestement ramenée dans son cachot. Le président se montra au balcon et promit que la procédure serait rapide et d'une sévérité exemplaire. Néanmoins, il fallut encore des heures pour que la foule se disperse et des jours pour que la ville retrouve à peu près le calme. De fait, le procès de Grenouille fut mené tambour battant vu que non seulement les preuves étaient écrasantes mais que l'accusé lui-même lors de ses auditions ne fit aucune difficulté pour avouer les meurtres qui lui étaient reprochés. Il n'y a que sur ses mobiles qu'il ne put donner de réponses satisfaisantes. Il ne savait que répéter qu'il avait besoin de ces jeunes filles et que c'était pour cela qu'il les avait tuées. Il en avait eu besoin pour quoi faire ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela voulait dire en avoir besoin ? Là, il se taisait. On le livra donc à la question, on le pendit par les pieds pendant des heures, on lui entonna sept pintes d'eau, on lui appliqua les brodequins sans le moindre résultat. L'homme semblait insensible à la douleur physique. Il n'en sortait pas un son et, lorsqu'on l'interrogeait à nouveau, il ne savait dire que « j'en avais besoin ». Les juges estimèrent que c'était un malade mental. Ils mirent un terme à la question et décidèrent de mener la procédure à bonne fin sans l'entendre davantage. Le seul altermoiement qui intervint encore fut un conflit de compétences avec le tribunal de Draguignan, l'Anna Poule étant située dans la viguerie correspondante et avec le parlement d'Aix. Tous deux voulaient s'attribuer l'affaire. Mais les juges de Grasse ne s'en laissèrent plus déposséder. C'était eux qui avaient appréhendé le coupable. C'était dans leur ressort qu'avaient été commis la plupart des meurtres et c'était eux qui seraient en but au cour ou populaire s'ils laissaient le meurtrier entre les mains d'une autre cour. C'est à Grasse que son sang devrait couler. Le verdict fut rendu le 15 avril 1766 et l'eut à l'accusé dans sa cellule. Le compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille disait la sentence sera mené dans les 48 heures sur le cours aux portes de la ville et là la face tournée vers le ciel il y sera lié sur une croix de bois et recevra vif encore douze coups d'une barre de fer qui lui briseront les articulations des bras des jambes des hanches et des épaules ensuite de quoi il restera exposé sur cette croix jusqu'à ce que mort s'en suive. La grâce traditionnelle consistant après avoir rompu les membres du criminel à l'étrangler avec un lacet fut expressément interdite à l'exécuteur des hautes œuvres quand bien même l'agonie devrait se prolonger pendant des jours. Le corps serait ensuite jeté à la voirie et rien ne devrait en indiquer l'emplacement. Grenouille écouta cette lecture sans brancher. L'huissier du tribunal lui demanda quelle était sa dernière volonté. Rien dit Grenouille il avait tout ce qu'il lui fallait. Un prêtre pénétra dans la cellule pour l'écouter en confession mais il ressortit au bout d'un quart d'heure sans être arrivé à rien. Le condamné en l'entendant prononcer le nom de Dieu l'avait regardé avec un air de totale incompréhension comme s'il entendait ce nom pour la première fois puis s'était recouché sur son bas flanc où il avait aussitôt sombré dans le sommeil le plus profond. Toute parole supplémentaire eût été dénuée de sens. Dans les deux jours suivants beaucoup de gens vinrent pour voir de près le célèbre meurtrier. Les gardiens les laissaient jeter un coup d'œil par le mouchard et prenaient six sous par coup d'œil. Un graveur sur cuivre qui voulait faire une esquisse dut payer deux francs. Mais le sujet était plutôt décevant. Le prisonnier pieds et poings liés restait couché tout le temps et dormait. Il gardait le visage tourné vers le mur et ne réagissait ni quand on frappait à la porte ni quand on l'interpellait. L'accès de la cellule était strictement interdit aux visiteurs et, en dépit d'offres alléchantes, les gardiens n'osaient pas passer outre. On craignait que le prisonnier ne fût prématurément tué par un parent de ses victimes. Pour la même raison, on n'avait pas le droit de lui faire passer de la nourriture. Elle aurait pu être empoisonnée. Pendant toute sa détention, Grenouille reçut ses repas des cuisines du palais épiscopal et le surveillant en chef de la prison devait les goûter avant lui. Pendant ces deux derniers jours, à vrai dire, il ne mangea presque rien. Il resta couché et dormi. Parfois, ses chaînes teintaient et, quand le gardien accourait pour regarder à travers le mouchard, il voyait Grenouille boire une gorgée d'eau à la bouteille, se jeter à nouveau sur son lit et se rendormir aussitôt. Cet homme paraissait être tellement fatigué de sa vie qu'il ne voulait même pas vivre ses dernières heures éveillées. Pendant ce temps, on préparait le cours pour l'exécutoire. Des charpentiers construisaient un échafaud de 3 mètres sur 3 et 2 mètres de haut, avec une balustrade et un solide escalier. On n'en avait jamais eu d'aussi magnifique à Grasse. Et puis, une tribune en bois pour les notables et une palissade pour le petit peuple qui devait être tenue à une certaine distance. Les places aux fenêtres des maisons, à droite et à gauche de la porte du cours et dans le bâtiment de la garde, étaient louées depuis longtemps à des prix exorbitants. Même dans l'hospice de la Charité, qui était situé un peu de côté, l'assistant du bourreau avait négocié avec les malades la location de leur chambre et les avait relouées à des curieux avec un considérable bénéfice. Les limonadiers préparaient de l'eau de réglisse par bidons entiers pour être parés. Le graveur sur cuir tirait des centaines de gravures de l'esquisse qu'il avait faite du meurtrier à la prison et que son imagination avait su rendre encore un peu plus saisissante. Les marchands ambulants affluaient par douzaines dans la ville. Les boulangers faisaient des fournets de macarons souvenirs. L'exécuteur des hautes œuvres, M. Papon, n'ayant eu à rompre les membres d'aucun criminel depuis bien des années, se fit forger une lourde barre de fer à section carrée et se rendit à l'abattoir pour s'entraîner sur des cadavres d'animaux. Il n'avait le droit que de porter douze coups et devait briser à coup sûr les douze articulations sans endommager la partie noble du corps comme le torse ou la tête. Tâche difficile qui exigeait une grande finesse d'exécution. Les bourgeois se préparaient à l'événement comme à une grande fête carillonnée. On ne travaillerait pas ce jour-là, cela allait de soi. Les femmes repassaient leurs atours les plus fastueux, les hommes époussaient leurs habits et faisaient cirer leurs bottes assis mirées dedans. Et si on avait un brevet militaire ou une fonction civile, si l'on était maître de jurande, avocat, notaire, régent d'une confrérie ou quoi que ce fût d'important, on revêtirait son uniforme ou son costume officiel. On scindrait écharpe et chêne, on porterait ses décorations pendantes et l'on mettrait une perruque d'un blanc immaculé. Les croyants projetaient de se réunir pour un office post festum. Les adeptes du malin comptaient lui rendre grâce par une messe noire qui ne serait pas piquée des verres et la noblesse éclairée se réunirait pour des séances de magnétisme dans les hôtels des cabris, des villes neuves et des fonds michels. Dans les cuisines, on enfournait et l'on fricassait déjà. On allait chercher le vin dans les caves et les bouquets de fleurs au marché, tandis qu'à la cathédrale répétait l'organiste et le chœur. Dans la maison Richie, dans la rue droite, tout était silencieux. Richie avait défendu qu'on prépare quoi que ce fût pour cette journée de la libération. Ainsi, le peuple avait-il baptisé le jour de l'exécution de l'assassin. Tout cela le dégoûtait. La crainte soudain renaissante chez les jeunes l'avait dégoûté. Et maintenant, leur joie fiévreuse le dégoûtait. Eux-mêmes, les gens, tous autant qu'ils étaient, le dégoûtaient. Il n'avait pas assisté à la présentation du coupable et de ses victimes sur la place de la cathédrale, ni au procès, ni au répugnant défilé des badauds avides de sensations devant la cellule du condamné. Pour l'identification de la chevelure et des vêtements de sa fille, il avait prié le juge de se déplacer jusqu'à chez lui. Il avait fait une déposition brève et digne, puis prié qu'on veuille bien lui laisser ses objets à titre de relique, ce qui lui avait d'ailleurs été accordé. Il les porta dans la chambre de l'or, posa sur son lit, la chemise de nuit lacérée et la combinaison, étala les cheveux roux sur l'oreiller, puis il s'assit face au lit et ne quitta plus cette chambre, ni de jour, ni de nuit, comme s'il voulait par cette veille absurde réparer sa négligence de la nuit à l'anapoule. Il était si plein de dégoût, dégoût du monde et de lui-même, qu'il était incapable de pleurer. L'assassin lui aussi ne lui inspirait que dégoût. Il ne voulait plus voir en lui un être humain, mais uniquement désormais une victime qu'on allait égorger. Il ne voulait le voir que lors de l'exécution, quand il serait sur la croix et que les douze coups viendraient le briser. Là, il voulait le voir. Il voulait le voir de tout près. Il s'était fait réserver une place au tout premier rang. Et quand la foule se serait dispersée, au bout de quelques heures, il monterait le voir sur l'échafaud, s'asseoirait près de lui et le veillerait pendant des jours et des nuits, s'il le fallait, en le regardant dans les yeux, le meurtrier de sa fille, en lui instillant dans les yeux goutte à goutte tout le dégoût qui était en lui, en déversant tout son dégoût sur son agonie comme un acide brûlant, jusqu'à ce que cette chose ait fini de crever. Après, ce qu'il ferait après, il ignorait. Peut-être reprendre sa vie habituelle, peut-être se marier, peut-être engendrer un fils, peut-être ne rien faire, peut-être mourir. Cela lui était complètement indifférent. Il lui semblait aussi absurde d'y réfléchir que de réfléchir à ce qu'il serait censé faire après sa propre mort. Rien. Naturellement. Rien qu'il pût savoir dès à présent. L'exécution était fixée à 5 heures de l'après-midi. Dès le matin, les premiers spectateurs arrivèrent pour s'assurer des places. Ils apportaient des chaises, des petits bancs, des coussins, de quoi manger, du vin et leurs enfants. Quand, vers midi, la population rurale afflua en masse de tous les coins de l'horizon, le cours était déjà si plein de monde que les nouveaux arrivants durent s'installer dans les jardins et les champs en terrasse de l'autre côté de la place et le long de la route de Grenoble. Les marchands faisaient déjà de bonnes affaires. On mangeait, on buvait, tout cela bourdonnait et bouillonnait comme une foire. Bientôt, il dut bien y avoir là près de dix mille personnes. Plus que pour la fête de la reine du Jasmin, plus que pour la plus grande procession, plus que jamais auparavant à Grasse. On envoyait debout jusqu'en haut des coteaux. Ils étaient accrochés dans les arbres, perchés sur les murs et les toits, se pressaient à dix ou douze par fenêtre. Il n'y avait qu'au centre du cours, protégés par la palissade et comme découpés dans la pâte humaine, qu'il restait encore un petit emplacement libre pour la tribune et pour l'échafaud qui paraissait soudain tout petit, comme un jouet ou comme la scène d'un théâtre de marionnettes. Et l'on maintenait libre un passage du lieu de l'exécution à la rue droite en passant par la porte du cours. Peu après trois heures, apparurent M. Papon et ses assistants. Les applaudissements éclatèrent. Ils portèrent jusque sur l'échafaud la croix de Saint-André, faite de poutre de bois et la hissèrent jusqu'à la hauteur de travail en la posant sur quatre lourds traiteaux de menuisiers. Un compagnon menuisier cloua l'ensemble. Chaque geste des bourreaux et du menuisier récoltait les applaudissements de la foule. Quand ensuite, Papon s'approcha avec sa barre de fer, fit le tour de la croix, prit ses marques et, d'un côté, puis de l'autre, porta des coups fictifs, ce fut une véritable ovation. À quatre heures, la tribune commença de se remplir. Il y avait beaucoup de gens de qualité à admirer, de riches messieurs avec la quai et bonne manière, de belles dames, de grands chapeaux, des robes chatoyantes. Toute la noblesse de la ville et de la campagne était présente. Ces messieurs du conseil arrivèrent en cortège menés par les deux consuls. Richie portait des vêtements noirs, des bas noirs, un chapeau noir. Derrière le conseil marchaient les magistrats. conduits par le président du tribunal. Enfin, venait l'évêque, en chaise à porteur ouverte, sa robe était un violet lumineux et son petit chapeau, vert. Ceux qui ne s'étaient pas encore découverts ôtèrent leurs bonnets au plus tard, à ce moment-là. Les choses devenaient solennelles. Puis, pendant dix minutes environ, il ne se passa rien. Le beau monde s'était installé, le peuple attendait sans bouger. Personne ne mangeait plus, tout le monde était dans l'expectative. Papon et ses assistants avaient l'air vissés en haut de l'échafaud. Du bassin de grâce montait une douce brise apportant le parfum des fleurs d'oranger. Il régnait une forte chaleur et un silence proprement invraisemblable. Enfin, alors qu'on avait le sentiment que cette tension ne pouvait durer plus longtemps sans éclater en un cri poussé par des milliers de gorges, en un tumulte, en une frénésie ou quelque autre phénomène de masse, on entendit dans le silence claquer des sabots de chevaux et grincer des roues. Descendant la rue droite, apparut, tirée par quatre chevaux, une voiture fermée, celle du lieutenant de police. Elle franchit la porte de la ville et s'engagea, visible à présent par tous, dans l'étroit passage qui menait au lieu de l'exécution. C'est le lieutenant de police qui avait imposé cette façon de faire, faute de quoi il ne pouvait garantir la sécurité du condamné. Ce n'était pas la façon habituelle. La prison n'était pas à cinq minutes et si pour une raison ou pour une autre le condamné n'était pas en état de parcourir à pied ce court trajet, une charrette à âne découverte aurait bien fait l'affaire. Que quelqu'un arrive en carrosse à sa propre exécution avec cocher, valet en livré et escorte de cavalier, on n'avait encore jamais vu cela. Pourtant, la foule ne manifesta aucune agitation ni irritation. Au contraire, on était content qu'il se passe enfin quelque chose. On trouvait que le truc de la voiture était une heureuse idée, un peu comme au théâtre, lorsqu'on apprécie de voir présenter une pièce connue de façon nouvelle et surprenante. Beaucoup trouvèrent même que cette entrée en scène était ce qui convenait. Un criminel aussi exceptionnellement abominable méritait un traitement d'exception. On ne pouvait pas le traîner enchaîné sur cette place et l'y mettre à mort comme un vulgaire bandit de grand chemin. Cela n'aurait rien eu de sensationnel. Le faire ainsi passer des coussins d'un grand équipage à la croix de Saint-André, c'était d'une cruauté incomparablement plus inventive. La voiture s'arrêta entre l'échafaud et la tribune. Les laquais bondirent à terre, ouvrirent la portière et déplièrent le petit escalier. Le lieutenant de police descendit, puis un officier de la garde et enfin grenouille. Il portait un habit bleu, une chemise blanche, des bas de soie blanc et des escarpins noirs. Il n'était pas enchaîné. Personne ne le tenait par le bras. Il descendait de voiture comme un homme libre et il se produisit alors un miracle ou quelque chose qui ressemblait à un miracle. Ce fut tellement incompréhensible, inouï et incroyable que tous les témoins auraient ensuite parlé de miracle si jamais personne en avait reparlé mais ce ne fut pas le cas étant donné que tous, sans exception, eurent ensuite honte d'y avoir été mêlés. Ce qui se produisit, ce fut que les dix mille personnes massées sur le cours et sur les pentes environnantes furent instantanément pénétrées de la conviction inébranlable que ce petit homme en habit bleu en train de descendre de la voiture, il était impossible qu'il fût un meurtrier. Non qu'ils aient douté de son identité, c'était bien la même personne que, peu de jours auparavant, sur la place de la cathédrale, ils avaient vu à la fenêtre de la prévauté et qu'alors, si elle leur était tombée entre les mains, ils auraient lynché avec une haine furieuse. C'était le même homme qui, deux jours plus tôt, avait été condamné en bonne et due forme sur des preuves écrasantes et sur la foi de ses propres aveux. Le même homme dont, une minute avant, ils attendaient goulûment l'exécution par le bourreau. C'était lui, indubitablement. Et pourtant, en même temps, ce n'était pas lui. Ce ne pouvait pas être lui. Celui-ci ne pouvait pas être un meurtrier. L'homme qui était là, debout, sur le lieu de l'exécution, était l'innocence en personne. Tous le savaient en ce moment, de l'évêque au limonadier, de la marquise à la petite blanchisseuse, du président du tribunal jusqu'au gamin des rues. Papin aussi le savait. Et ses grosses mains qui tenaient serrées la barre de fer tremblaient. Il éprouvait tout d'un coup une telle faiblesse dans ses bras robustes, une telle mollesse dans ses genoux, une telle angoisse dans son cœur. Comme un enfant. Il ne pourrait pas lever cette barre. Jamais. Au grand jamais, il ne trouverait la force de la lever sur ce petit homme innocent. Ah ! Il redoutait l'instant où on allait le faire monter. Ses jambes se dérobaient sous lui. Il devait s'appuyer sur cette barre mortrière pour ne pas tomber à genoux, tant il se sentait faible, le grand, le robuste papon. Il n'en allait pas autrement des dix mille hommes, femmes, enfants et vieillards qui étaient rassemblés là. Ils ressentaient tous une faiblesse de petite fille succombant au charme de son amoureux. Ils étaient envahis d'un sentiment puissant d'affection, de tendresse, d'entichement éperdu et puéril, oui, par Dieu, d'amour pour le petit scélérat. Et ils ne pouvaient, ne voulaient rien faire la contre. C'était comme une envie de pleurer qu'on ne peut réprimer, qu'on a retenu longtemps et qui monte du ventre, faisant fondre comme par miracle toute résistance, inondant et liquéfiant tout. Ces gens fondaient complètement, se dissolvaient d'âme et d'esprit, n'étaient plus qu'un liquide amorphe. Ils ne sentaient plus en eux-mêmes que leur cœur comme une masse flottante que chacun et chacune déposait entre les mains du petit homme en habit bleu. Pour le meilleur et pour le pire, il l'aimait. Cela faisait déjà bien plusieurs minutes que Grenouille était debout devant la portière ouverte de la voiture et qu'il ne bougeait pas. Le laquais qui était près de lui était tombé à genoux et continuait encore à s'incliner jusqu'à prendre cette posture complètement prostrée qui est d'usage en Orient devant le sultan et devant Allah. Et même ainsi prosterné, il tremblait et vacillait encore, voulait descendre plus bas, s'aplatir sur le sol, s'y enfoncer et disparaître. Il voulait plonger jusqu'à l'autre bout du monde à force de dévotion. L'officier de la garde et le lieutenant de police, homme plein de morgue tous les deux et dont la tâche eût été maintenant de mener le condamné à l'échafaud et de le remettre au bourreau, n'était plus capable de se conduire de façon cohérente. Ils pleuraient et ôtaient leur chapeau, s'en recoiffer, les jetaient sur le sol, se tombant dans les bras l'un de l'autre, se lâchaient, battant absurdement l'air de leurs bras, se tordaient les mains, agités de convulsions et de grimaces comme s'ils avaient tué la danse de Saint-Guy. Les notables assis plus loin s'abandonnaient à leur émotion de manière à peine plus discrète. Chacun laissait libre cours à l'élan de son cœur. Il y avait des dames qui regardaient grenouilles en serrant leurs poings dans leur giron et en gémissant de volupté. Et d'autres, que leur brûlant désir de se splendider et faible, car c'est ainsi qu'il leur apparaissait, faisait purement et simplement tomber en pamoison. Il y avait des messieurs qui ne cessaient de bondir de leur siège et de se rasseoir et d'en bondir à nouveau en soufflant comme des bœufs et en crispant leurs poings sur la poignée de leur épée comme s'ils voulaient dégainer. Et dès qu'ils commençaient à dégainer, ils rengainaient à nouveau, si bien que dans les fourreaux, c'était un cliquetis général et un vrai tintamarre. Et d'autres levaient en silence leurs yeux vers le ciel et crispaient leurs mains pour prier. Et Monseigneur l'évêque, comme s'il avait eu la nausée, basculait son torse en avant et se frappait le front sur les genoux jusqu'à ce que le petit chapeau vert dégringola de sa tête. Mais il n'avait nullement la nausée. Seulement, c'était la première fois de sa vie qu'il connaissait le ravissement mystique car un miracle s'était produit devant les yeux de tous. Le Seigneur Dieu en personne avait arrêté le bras du bourreau en révélant au monde que celui qu'il pensait être un meurtrier était un ange. Ah ! Que de pareilles choses arrivent encore au XVIIIe siècle que le Seigneur était grand et qu'on était soi-même petit et inconsistant d'avoir prononcé une excommunication sans y croire juste pour apaiser le peuple. Oh ! Quel orgueil ! Quel manque de foi ! Et voilà que le Seigneur faisait un miracle ! Oh ! Quelle magnifique humiliation ! Quel délectable abaissement ! Quelle grâce que d'être en tant qu'évêque ainsi châtié par Dieu ! Cependant, le peuple derrière la barricade s'abandonnait d'une manière de plus en plus éhontée à l'effrayante ivresse affective qu'avait déclenché l'apparition de Grenouille. Telle à qui sa vue n'avait d'abord inspiré que pitié et attendrissement était désormais plein de concupiscences toutes nues. Telle qui d'abord avait admiré et désiré en était à présent à l'extase. Tous tenaient l'homme en habit pour l'être le plus beau, le plus séduisant et le plus parfait qu'ils puissent imaginer. Les nonnes voyaient en lui le sauveur en personne, les suppôts de Satan le radieux prince des ténèbres, les philosophes l'être suprême, les jeunes filles un prince de contes de fées, les hommes un reflet idéal d'eux-mêmes. Et tous se sentaient mis à nu et empoignés par lui à leur endroit le plus sensible. Il avait touché au centre même de leur érotisme. C'était comme si cet homme avait eu dix mille mains invisibles et qu'à chacune de ces dix mille personnes qui l'entouraient, il avait mis la main sur le sexe et le caressait exactement de la façon que chacune d'entre elles, homme ou femme, désirait le plus dans ses fantasmes les plus secrets. La conséquence en fut que l'exécution prévue de l'un des criminels les plus abominables de son époque dégénéra en la plus grande bacchanale que le monde eut connu depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ. De vertueuses épouses arrachaient leurs corsages, dénudaient leurs seins avec des cris hystériques, se jetaient sur le sol en retroussant leurs jupes. Les hommes, les yeux égarés, parcouraient en titubant ce champ de chair écartelé et lubrique. Ils extrayaient de leurs culottes avec des doigts tremblants, des membres raidis par quelque invisible gelée, s'abattaient avec un râle n'importe où, copulaient dans les positions et les configurations les plus impossibles, le vieillard avec la vierge, le journalier avec l'épouse de l'avocat, le petit apprenti avec la nonne, le jésuite avec la franc-maçonne, tout mélangé comme cela se trouvait. L'air était lourd de la sueur sucrée de la jouissance et tout plein des cris, des grognements et des gémissements de deux mille bêtes humaines. C'était infernal. Grenouille était debout et souriait. Ou plutôt, il paraissait, aux gens qui le voyaient, sourire du sourire le plus innocent, le plus affable. Mais en réalité, ce n'était pas un sourire. C'était un affreux rictus cynique qui flottait sur ses lèvres, reflétant toute l'étendue de son triomphe et de son mépris. Lui, Jean-Baptiste Grenouille, né sans odeur à l'endroit le plus puant du monde, issu de l'ordure, de la crotte et de la pourriture, lui qui avait poussé sans amour et vécu sans la chaleur d'une âme humaine, uniquement à force de révolte et de dégoût, petit, bossu, boiteux, laid, tenu à l'écart, abominable à l'intérieur comme à l'extérieur, il était parvenu à se rendre aimable aux yeux du monde. Se rendre aimable était trop peu dire. Il était aimé, vénéré, adoré. Il avait accompli cet exploit prométhéen. L'étincelle divine que les autres hommes reçoivent tout bonnement au berceau et dont il était le seul dépourvu, il l'avait conquise de haute lutte avec une infinie subtilité. Plus encore, il l'avait fait jaillir lui-même et en lui-même. Il était plus grand encore que prométhée. Il s'était créé une aura plus radieuse et plus efficace que personne n'en avait possédé avant lui. Et il ne la devait à personne, à aucun père, à aucune mère et moins encore à quelques dieux bienveillants. il ne la devait à personne qu'à lui-même. Il était de fait son propre dieu et un dieu plus glorieux que ce dieu puant l'encens qui habitait les églises. À ses pieds était prosterné un évêque en chair et en os qui vagissait de plaisir. Les riches et les puissants, les dames et les messieurs arrogants mouraient d'admiration tandis que tout le peuple à la ronde, y compris les pères, les mères, les frères et les sœurs de ses victimes célébraient des orgies en son honneur et en son nom. Il n'avait qu'un signe à faire et tous abjureraient leur dieu et l'adoreraient lui, le grand grenouille. Oui, il était le grand grenouille. C'était bien clair à présent. Il l'était maintenant en réalité comme il l'avait été naguère dans les rêves où il s'aimait lui-même. Il vivait en ce moment le plus grand triomphe de sa vie et il sentait que ce triomphe devenait effrayant. Il devenait effrayant parce qu'il ne pouvait pas en jouir une seule seconde. Dès l'instant où il était descendu de la voiture sur la place inondée de soleil, revêtu du parfum qui vous faisait aimer des hommes, du parfum auquel il avait travaillé deux années durant, du parfum qu'il avait toute sa vie brûlée de posséder, dès ce moment où il avait vu et senti comme il agissait irrésistiblement et se répandant à la vitesse du vent captivait les gens autour de lui, dès ce moment tout son dégoût des hommes était remonté en lui, lui gâchant si foncièrement son triomphe qu'il n'éprouvait non seulement aucune joie mais même pas le moindre sentiment de satisfaction. Ce à quoi il avait toujours aspiré, à savoir que les autres l'aiment, lui devenait insupportable à l'instant du succès car lui-même ne les aimait pas. Il les haïssait et soudain il sut que ce ne serait jamais dans l'amour qu'il trouverait sa satisfaction mais dans la haine celle qu'il portait aux autres et celle qu'il lui porterait. Mais la haine qu'il éprouvait pour les hommes restait sans écho de leur part. Plus il les haïssait à cet instant plus il l'adorait comme un dieu car il ne percevait de lui que l'aura qu'il s'était arrogée son masque odorant son parfum volé et celui-ci était effectivement digne d'adoration. Ce qu'il aurait souhaité plus que tout maintenant serait été de les rayer tous de la surface de la terre ces êtres humains stupides puants érotisés tout comme Naguère il avait rayé les odeurs hostiles dans le pays de son âme toute noire. Et il aurait voulu qu'il se rendisse compte à quel point il les haïssait et que pour cette raison en raison du seul sentiment qu'il ait jamais vraiment éprouvé il l'extermina sans retour comme d'ailleurs ils en avaient eu tout d'abord l'intention. Il voulait une fois dans sa vie s'extérioriser. Il voulait une fois dans sa vie être comme tous les autres hommes et extérioriser ce qui était en lui. Ils extériorisaient leur amour et leur idiote vénération. Lui extérioriserait sa haine. Il voulait une fois juste une seule fois compris en compte son être véritable et recevoir d'un autre être humain une réponse à son seul sentiment vrai. La haine. Mais cela ne donnait rien. Cela ne pouvait rien donner. Aujourd'hui moins que jamais car enfin il était masqué du meilleur parfum du monde et sous ce masque il ne portait pas de visage mais uniquement sa totale absence d'odeur. alors il eut soudain la nausée car il sentit que les brouillards montaient à nouveau. Comme Naguère dans sa caverne en rêve dans son sommeil dans son cœur dans son imagination montaient tout d'un coup les brouillards les épouvantables brouillards de sa propre odeur qu'il ne pouvait sentir parce qu'il était sans odeur. Et comme l'autre fois il fut pris d'une peur et d'une angoisse infinie et il crut qu'il n'échapperait pas à l'étouffement. Mais à la différence de l'autre fois ce n'était ni un rêve ni le sommeil c'était la réalité pure et simple. Et à la différence de l'autre fois il n'était pas seul dans sa caverne il était debout sur une place en face de dix mille personnes. Et à la différence de l'autre fois il ne servirait à rien de crier pour se réveiller et se délivrer ni de retourner se réfugier dans la bonne chaleur du monde car ceci maintenant et ici c'était le monde et ceci maintenant et ici c'était son rêve réalisé. Et c'était lui-même qui l'avait voulu ainsi. Les affreux brouillards poisseux continuaient à monter des bas fonds de son âme tandis qu'autour de lui le peuple gênait dans les convulsions de l'orgasme et de l'orgie. Un homme accourut vers lui. Il avait bondi du premier rang de la tribune des notables si brusquement que son chapeau noir était tombé de sa tête et il volait son habit noir au vent à travers la place comme un corbeau ou un ange vengeur. C'était Richie. Il va me tuer pense à Grenouille. Il était le seul à ne pas se laisser abuser par son masque. Il ne peut pas se laisser abuser. Le parfum de sa fille est collé à moi et me trahit aussi clairement que du sang. Il ne peut pas ne pas me reconnaître et ne pas me tuer. Il ne peut pas ne pas le faire. et il écarta les bras pour recevoir l'ange qui se précipitait sur lui. Il croyait déjà sentir le coup de poignard ou d'épée heurter sa poitrine avec un picotement magnifique et la lame traversait toutes les cuirasses de parfum et tous les brouillards poisseux pour pénétrer en plein dans son cœur froid. Enfin, enfin quelque chose dans son cœur, quelque chose d'autre que lui-même. Il se sentait déjà presque délivré. Mais voilà que d'un coup, Richie était tout contre sa poitrine et ce n'était pas un ange vengeur. C'était un Richie bouleversé et sanglotant lamentablement qui le serrait dans ses bras et s'agrippait littéralement à lui comme s'il ne trouvait rien d'autre à quoi se raccrocher dans une mer de félicité. Pas de poignard libérateur, pas de coup en plein cœur, pas même une malédiction ou un cri de haine. Au lieu de cela, la joue trempait de larmes de Richie contre la sienne et une bouche tremblante qui gémissait à son adresse. Pardonnez-moi, mon fils, mon cher fils, pardonnez-moi. Alors, de l'intérieur, Grenouille sentit ses yeux qui blanchissaient et le monde extérieur devint noir comme de l'encre. Les brouillards prisonniers se condensèrent en un liquide bouillonnant comme du lait qui mousse et qui déborde. Il l'inondait, l'écrasait avec une pression insupportable contre l'écorce intérieure de son corps, sans trouver par où s'échapper. Lui voulait fuir pour l'amour du ciel. Fuir ! Mais où ? Il voulait craquer, voulait exploser pour ne pas être étouffé par lui-même. Finalement, il s'effondra et perdit conscience. Lorsqu'il revint à lui, il était couché dans le lit de l'or Richie. Ses reliques, chemises et chevelures avaient été enlevées. Une bougie brûlait sur la table de chevet. Par la fenêtre entreouverte, il entendit au loin la rumeur de joie de la ville en fête. Antoine Richie était assis sur un tabouret près du lit et le veillait. Il avait pris la main de Grenouille dans la sienne et la caressait. Avant même d'ouvrir les yeux, Grenouille étudia l'atmosphère. Intérieurement, elle était calme. Plus rien ne bouillait ni ne l'écrasait. Il régnait à nouveau dans son âme l'habituelle nuit froide dont il avait besoin pour rendre sa conscience glaciale et limpide et la tourner vers l'extérieur. Là, il sentit son parfum. Il s'était modifié. Les notes extrêmes s'étaient quelque peu affaiblies, si bien que la note centrale, constituée par l'odeur de l'or, se détachait encore plus magnifiquement, comme un feu doux, sombre et pétillant. Il se sentit en sécurité. Il savait qu'il était inattaquable encore pour des heures et il ouvrit les yeux. Le regard de Richie était posé sur lui. Il y avait dans ce regard une infinie bienveillance, de la tendresse, de l'attendrissement et la profondeur creuse et bétasse de celui qui aime. Il sourit, serra plus fort la main de Grenouille et dit « Tout va s'arranger à présent. Les juges ont annulé le verdict. Tous les témoins se sont rétractés. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je veux que tu restes auprès de moi. J'ai perdu une fille. Je veux avec toi gagner un fils. Tu lui ressembles. Tu as sa beauté, ses cheveux, sa bouche. Sa main. Je t'ai tenu la main tout le temps. Ta main est comme la sienne et quand je te regarde dans les yeux, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Tu es son frère et je veux que tu deviennes mon fils, ma joie, ma fierté, mon héritier. Tes parents vivent-ils encore ? » Grenouille secoua la tête et le visage et le visage de Richie devint rouge comme la crête d'un dindon tant il était heureux. « Alors, tu deviendras mon fils ? » bégaya-t-il en bondissant de son tabouret pour venir s'asseoir sur le bord du lit et serrer aussi l'autre main de Grenouille. « Tu voudras ? » « Tu veux ? Tu veux bien m'avoir pour père ? Ne dis rien. Ne parle pas. Tu es encore trop faible pour parler. Fais-moi juste un signe. » Grenouille fit oui de la tête. Alors, le bonheur de Richie jaillit comme une sueur rouge par tous les pores de sa peau. Il se pencha sur Grenouille et le baisa sur la bouche. « Maintenant, dors, mon cher fils, » dit-il quand il se fut relevé. « Je veillerai à ton chevet jusqu'à ce que tu te sois endormi. » Et après l'avoir longuement contemplé dans un ravissement muet, il dit encore « Tu me causes un très, très grand bonheur. » Grenouille étira légèrement les coins de sa bouche comme il avait vu le faire les êtres humains qui sourient. Puis il ferma les yeux. Il attendit un moment avant de respirer plus calmement et plus profondément comme le font les dormeurs. Il sentait le regard plein d'amour que Richie posait sur son visage. À un moment, il devina que Richie se penchait à nouveau sur lui pour l'embrasser puis y renonçait de peur de l'éveiller. Enfin, la bougie fut soufflée et Richie se glissa hors de la chambre sur la pointe des pieds. Grenouille resta couché jusqu'à ce qu'il n'entendit plus de bruit dans la maison et dans la ville. Quand il se leva alors, c'était déjà le crépuscule du matin. Il s'habilla et fila, suivit tout doucement le couloir, descendit l'escalier et traversa le salon pour aboutir sur la terrasse. De là, on voyait par-dessus les remparts, on dominait le bassin de grâce et, par temps clair, on devait même apercevoir la mer. Pour le moment, il y avait dans l'air un léger brouillard, une vapeur plutôt, au-dessus des champs, et les odeurs qui venaient de ce côté-là, d'herbe, de genet et de rose, étaient comme lavées, pures, toutes simplettes, d'une simplicité réconfortante. Grenouille traversa le jardin et escalada le mur. Lorsqu'il fut remonté jusqu'au cours, il lui fallut encore une fois se frayer un chemin à travers les exhalaisons humaines, avant de gagner la rase campagne. Toute la place et les pentes avoisinantes ressemblaient aux gigantesques bivouacs d'une armée d'épenayers, des formes gisaient par milliers, ivres et épuisées par les excès de la fête nocturne, certaines nues, certaines à moitié dénudées et à moitié couvertes des vêtements épars sous lesquels elles s'étaient réfugiées comme sous des couvertures. Cela puait le vin aigre, l'eau de vie, la sueur et la pisse, la crotte d'enfant et la viande carbonisée. Ici et là fumayaient encore les feux des rôties près desquels on avait bu et dansé. par endroits cela gloussait encore au milieu de ces milliers de ronflements. Paroles pâteuses d'un ivrogne ou éclats de rire. Peut-être aussi que quelqu'un veillait encore noyant dans l'alcool les dernières bribes de conscience qui surnageaient dans leur cerveau. Mais personne ne vit grenouille qui enjambait les corps épars à pas prudents et rapides à la fois comme s'il avait traversé un bourbier. Et ceux qui le virent ne le reconnurent pas. Il ne sentait plus bon. le miracle était terminé. Parvenu à l'extrémité du cours il ne prit pas par la route de Grenoble ni celle de Capri. Il prit plein ouest à travers champ sans se retourner une seule fois. Lorsque le soleil se leva gras jaune et dardant des rayons brûlants il avait disparu depuis longtemps. Les grassois se réveillèrent avec une gueule de bois épouvantable. Même ceux qui n'avaient pas bu avaient la tête comme du plomb et une nausée atroce dans l'estomac et dans l'âme. Sur le cours en plein soleil de braves paysans cherchaient les vêtements qu'ils s'étaient arrachés dans les excès de l'orgie. De vertueuses matrones cherchaient leurs époux et leurs enfants. Des gens qui ne s'étaient jamais vus se dégageaient effarés des entremêlements les plus intimes tandis que des amis des voisins des époux se retrouvaient soudain face à face en public et dans la nudité la plus gênante. Pour beaucoup ce fut une expérience si cruelle si complètement inexplicable et inconciliable avec ce qu'étaient en fait leurs idées morales qu'à l'instant même où ils l'affirent ils l'effacèrent littéralement de leur mémoire et que par conséquent même par la suite ils furent véritablement incapables de s'en souvenir. D'autres maîtrisant moins parfaitement leurs mécanismes mentaux s'efforçèrent de regarder ailleurs de ne pas écouter et de penser à autre chose. Ce qui n'était pas très facile. La honte était trop publique et trop générale. Ceux qui avaient retrouvé leurs affaires et leurs familles s'éclipsaient aussi prestement et discrètement que possible. Vers midi la place était entièrement vide comme si on y avait donné un coup de balai. Les gens de la ville ne ressortirent de leur maison quand ils en ressortirent que vers le soir pour faire les courses les plus urgentes. On ne se saluait que vaguement en passant et on ne parlait que de la pluie et du beau temps. sur les événements de la veille et de la nuit précédente pas un mot. Autant on s'était montré hier encore spontané et déchaîné autant on était pudique à présent. Et tous étaient ainsi car tous étaient coupables. Le consensus ne parut jamais meilleur entre les bourgeois de grâce qu'à ce moment-là. On vivait comme dans la ouate. Certains à vrai dire furent bien obligés ne fût-ce que par leur fonction de s'occuper plus directement de ce qui était arrivé. La continuité de la vie publique, l'inviolabilité de la loi et de l'ordre exigeaient que l'on prie rapidement des mesures. Le conseil municipal teint une séance dès l'après-midi. Ces messieurs, y compris le deuxième consul, se donnèrent l'accolade en silence, comme si ce geste évoquant une conjuration devait redonner un nouveau fondement à leur assemblée. Puis ont résolu à l'unanimité et sans que fût fait mention des événements ni encore moins du nom de grenouille que la tribune et l'échafaud installés sur le cours seraient immédiatement démontés et que la place et les champs voisins qui avaient pu être piétinés seraient remis dans l'état normal antérieur. On débloqua pour cela 160 livres. Dans le même temps, le tribunal siégeait à la prévôté. Les magistrats s'accordèrent sans débat pour considérer comme clause l'affaire G pour refermer le dossier et le classer sans référence et pour engager une nouvelle procédure contre l'assassin non identifié de 25 jeunes filles vierges de la région de Grasse. Le lieutenant de police reçut instruction d'engager les recherches sans délai. Dès le lendemain, il trouva la solution. Sur de fortes présomptions, on arrêta Dominique Druau, maître parfumeur dans la rue de la Louvre, dans la cabane duquel on avait après tout découvert les vêtements et les chevelures de toutes les victimes. Ses dénégations premières n'abusèrent point les juges. Soumis à la question pendant 24 heures, il avoua tout et pria même qu'on l'exécuta rapidement, ce qui lui fut accordé dès le jour suivant. On le pendit à l'aube, sans grand tralala, sans échafaud ni tribune, en présence seulement du bourreau, de quelques magistrats, d'un médecin et d'un prêtre. Quand la mort fut intervenue, qu'elle eût été constatée et qu'on eût dressé procès-verbal, le cadavre fut immédiatement inhumé. L'affaire était ainsi classée. La ville l'avait déjà oubliée de toute façon, et même si complètement que les voyageurs qui passèrent les jours suivants et s'enquirent négligemment du célèbre tueur de jeunes filles de grâce ne trouvèrent pas une seule personne de bon sens qui put les renseigner. Seuls quelques originaux de la charité, malades mentaux notoires, jacassaient encore et racontaient qu'ils s'étaient donné une grande fête sur la place du cours et qu'à cette occasion, on les avait chassés de leur chambre. Et la vie se normalisa bientôt tout à fait. Les gens travaillaient dur, dormaient bien, vaquaient à leurs affaires et se tenaient dans le droit chemin. L'eau gargouillait toujours d'innombrables sources et fontaines, inondant de boules et ruelles. La ville était de nouveau là, miteuse et fière, accrochée à ses coteaux au-dessus de son bassin fertile. Le soleil était chaud. C'était bientôt le mois de mai. On récoltait les roses. Grenouille marchait de nuit. Comme au début de son voyage, il contournait les villes, évitait les routes, s'étendait pour dormir au lever du jour, se relevait le soir et repartait. Il mangeait ce qu'il trouvait en chemin, herbes, champignons, fleurs, oiseaux morts, verts. Il traversa la Provence, franchit le Rhône dans une barque volée au sud d'Orange, suivit le cours de l'Ardèche en s'enfonçant dans les Cévennes, puis celui de l'Allier vers le nord. En Auvergne, il ne passa pas loin du plomb du Cantal. Il le vit vers l'ouest, grand et argenté au clair de lune, et il flaira le vent froid qui en venait. Mais il n'eut pas envie d'y aller. Il n'avait plus la nostalgie de vivre dans la caverne. Cette expérience était déjà faite et elle s'était révélée invivable. Tout comme l'autre expérience, celle de vivre parmi les hommes. On étouffait d'un côté comme de l'autre. Il ne voulait plus vivre du tout. Il voulait se rendre à Paris et mourir. Voilà ce qu'il voulait. De temps en temps, il plongeait la main dans sa poche et la refermait sur le flacon de verre contenant son parfum. La petite bouteille était encore presque pleine. Pour son apparition publique de grâce, il n'en avait consommé qu'une goutte. Le reste suffirait pour ensorceler le monde entier. S'il le voulait, il pourrait à Paris se faire ovationner non seulement par des dizaines, mais par des centaines de milliers de gens. Ou bien aller tranquillement à Versailles, se faire baiser les pieds par le roi, écrire au pape une lettre parfumée et se révéler comme le nouveau Messie. À Notre-Dame, devant les rois et les empereurs, se donner à lui-même l'onction d'empereur suprême, voire de Dieu sur terre, à supposer qu'un Dieu ait encore besoin d'une onction. Tout cela, il le pouvait, pour peu qu'il le voulut. Il en avait le pouvoir. Il le tenait dans le creux de sa main. Un pouvoir plus fort que le pouvoir de l'argent ou que le pouvoir de la terreur ou que le pouvoir de la mort. le pouvoir invincible d'inspirer l'amour aux hommes. Il n'y avait qu'une chose que ce pouvoir ne pouvait pas. Il ne pouvait faire que Grenouille se sentit une odeur. Et quand bien même son parfum le ferait apparaître comme un Dieu aux yeux du monde, s'il ne pouvait se sentir lui-même et si donc jamais il ne savait qui il était, alors il s'en fichait. Il se fichait du monde, de lui-même, de son parfum. La main qui avait serré le flacon gardait une odeur très subtile et quand il l'apportait à son nez et reniflait, il se sentait tout chaud et pendant quelques secondes oubliait d'avancer, restait là, planté, sentait. Personne ne sait comme ce parfum est réellement bon, pensait-il. Personne ne sait comme il est bien fait. Les autres sont seulement subjugués par son action mais ils ne savent même pas que c'est un parfum qui agit sur eux et les ensorcelle. Le seul à en connaître jamais la beauté réelle, c'est moi parce que je l'ai moi-même créé et en même temps, je suis le seul qui ne peut pas ensorceler. Je suis le seul pour qui il n'a pas de sens. Et une autre fois, il était déjà en Bourgogne, il pensa. le jour où j'étais près des remparts, en dessous du jardin où jouait la jeune fille rousse et que son parfum flottait jusqu'à moi, ou plutôt la promesse de son parfum, car le parfum qu'elle aurait plus tard n'existait pas encore, peut-être que ce que j'ai éprouvé alors ressemblait à ce qu'éprouvaient les gens sur le cours quand je les ai inondés de mon parfum. Mais ensuite, il rejeta cette idée. Non, c'était autre chose, car moi, je savais que je désirais le parfum et non la jeune fille, tandis que les gens croyaient me désirer moi et ce qu'ils désiraient vraiment est resté pour eux un mystère. Ensuite, il ne pensa plus rien, car la pensée n'était pas son fort et d'ailleurs, il était déjà dans l'Orléonais. Il traversa la Loire à Sully. Un jour après, il avait dans les narines l'odeur de Paris. Le 25 juin 1767, il entra dans la ville par la rue Saint-Jacques le matin à 6 heures. La journée devint vite chaude, la plus chaude qu'on n'avait jamais connue jusque-là cette année. Les milliers d'odeurs et de puanteurs sointaient comme de mille poches de pus crevés. Il n'y avait pas un souffle devant. Les légumes à l'étal devenaient tout flasques avant même qu'il fût midi. Viandes et poissons se putréfiaient. Dans les rues, l'air pollué était immobile. Même la Seine semblait ne plus couler. Elle paraissait s'être arrêtée et ne faire que puer. C'était une journée comme celle où Grenouille était née. par le pont neuf, il gagna la rive droite, puis les Halles et le cimetière des Innocents. Il fit halte sous les arcades des Osuères longeant la rue au fer. Le terrain du cimetière s'étendait sous ses yeux comme un champ de bataille bombardée, ravagée, labourée, coupée de fossés, parsemée de crânes et d'ossements, sans un arbre, sans un buisson ni un brin d'herbe, un dépotoir de la mort. Il n'y avait pas trace d'êtres vivants. La puanteur de cadavres était si oppressante que même les faux soyeurs avaient quitté les lieux. Il n'aurait apparur qu'après le coucher du soleil pour creuser à la lueur des torches jusqu'à tard dans la nuit les fosses pour les morts du lendemain. Et ce n'est qu'après minuit, les faux soyeurs étant déjà repartis, que l'endroit se peupla de toute la racaille possible. Voleurs, assassins, surineurs, putains, déserteurs, jeunes gens à la dérive. Un petit feu de camp fut allumé pour cuire des aliments et pour absorber la puanteur. Quand Grenouille sortit de sous les arcades et vint se mêler à ses gens, ils ne firent d'abord pas du tout attention à lui. Ils puissent s'approcher de leur feu sans être inquiété, comme s'il était des leurs. Cela les confirma plus tard dans l'idée qu'il s'agissait sûrement d'un esprit ou d'un ange ou de quelque être surnaturel, car d'habitude, il réagissait très vivement à l'approche d'un étranger. Or, le petit homme, dans son habit bleu, s'était simplement trouvé là, tout d'un coup, comme s'il était sorti de terre avec à la main une petite bouteille qu'il avait débouchée. C'était la première chose dont ils se souvenaient tous. Il y avait là un type qui débouchait une petite bouteille. Et ensuite, il s'était aspergé des pieds à la tête avec le contenu de cette petite bouteille et était apparu tout d'un coup inondé de beauté comme d'un feu radieux. Sur le moment, ils reculèrent, par respect et parce qu'ils étaient stupéfaits. Mais en même temps, ils sentaient déjà que ce mouvement de recul était plutôt une manière de prendre leur élan, que leur respect se muait en désir, leur stupéfaction en enthousiasme. Ils éprouvaient une attirance pour cet homme qui avait l'air d'un ange. Un tourbillon terrible les aspirait vers lui, un flux irrésistible contre lequel nul homme au monde n'aurait pu s'arc-bouter. D'autant que nul homme au monde n'en aurait eu la volonté, puisque c'était la volonté elle-même que ce flux minait et entraînait dans sa direction à lui, en direction du petit homme. Ils avaient fait cercle autour de lui, à vingt ou trente, et resserraient maintenant ce cercle de plus en plus. Bientôt, le cercle ne put plus les contenir tous et ils se mirent à se presser, à se pousser, à se bousculer, chacun voulant être le plus près du centre. Et puis, d'un seul coup, le dernier blocage sauta en eux et le cercle le craqua. Ils se précipitèrent vers l'ange, lui tombèrent dessus, le plaquèrent tout seul. Chacun voulait le toucher, chacun voulait en avoir sa part, en avoir une petite plume, une petite aile, avoir une étincelle de son feu merveilleux. Ils lui arrachèrent ses vêtements, ses cheveux, lui arrachèrent la peau, le plumaire, plantèrent leurs griffes et leurs dents dans sa chair, la saillirent comme des hyènes. Mais un corps humain comme cela, c'est coriace. Cela ne s'écartèle pas aussi simplement. Même des chevaux ont du mal à y arriver. Aussi vit-on bientôt l'éclair des poignards qui s'abattirent et tranchèrent. Des haches et des couteaux sifflèrent en frappant les articulations, en brisant les os qui craquaient. En un instant, l'ange fut découpé en trente parts et chaque membre de la horde, empoigné à son morceau et tout plein de volupté goulu, se recula pour le dévorer. Une demi-heure plus tard, Jean-Baptiste Grenouille avait disparu de la surface de la terre jusqu'à sa dernière fibre. Quand, ayant fini de prendre leur repas, les cannibales se retrouvèrent autour du feu, personne ne prononça un mot. L'un ou l'autre éructait un peu, recrachait un petit bout d'os, faisait discrètement claquer sa langue, poussait d'un petit coup de pied dans les flammes un minuscule lambeau qui restait de l'habit bleu. Ils étaient tous un peu gênés et n'osaient pas se regarder. Un meurtre ou quelques crimes ignobles, ils en avaient tous au moins déjà un sur la conscience, hommes et femmes. Mais manger un homme, jamais de leur vie, ils n'auraient pensé être capables d'une chose aussi affreuse. Et ils s'étonnaient d'avoir tout de même fait ça aussi facilement et de ne pas éprouver cette gêne mise à part la moindre trace de mauvaise conscience. Au contraire, ils avaient bien l'estomac un peu lourd, mais le cœur était tout à fait léger. Dans leurs âmes ténébreuses, il y avait soudain une palpitation d'allégresse. Et sur leur visage, flottait une virginale et délicate lueur de bonheur. Sans doute était-ce pour cela qu'ils craignaient de lever les yeux et de se regarder en face. Mais lorsqu'ils s'y risquèrent ensuite, d'abord à la dérober, puis tout à fait franchement, ils ne purent s'empêcher de sourire. Ils étaient extraordinairement fiers. Pour la première fois, ils avaient fait quelque chose par amour. Un livre lu par Anaïde Megarditian